M. le vice-gouverneur de la province-ville de Kinshasa, Mme la ministre provinciale, Mesdames et Messieurs les cadres des agents du ministère des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Je suis très honoré de représenter son Excellence M. Félix-Antoine Tisséquil-Chilombo, président de la République et chef de l'État, à la célébration de la Journée internationale de l'alphabetisation, en ce jour mémorable où le monde entier a voulu jeter un regard particulier sur la question de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'alphabétisation en période de crise due à la COVID-19 et au-delà, en mettant un accent sur les rôles des éducateurs et l'évolution de pédagogie qui matérialise l'accomplissement de sa vision. Une vision incarnée dans le programme du gouvernement de la République pour l'éradication de l'analphabétisme, qui est un devoir national pour lequel un programme spécifique lui est dédié. En effet, pour votre rappel, il vous souviendra que c'est depuis 1965 que la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et des droits humains et faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Ma présence à cette cérémonie marque non seulement l'importance que le chef de l'État accorde au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en République démocratique du Congo, mais aussi répond favorablement aux différents engagements pris par la communauté internationale et ratifiés par notre pays en vue d'éradiquer l'analphabétisme dans le monde. Il s'agit notamment de l'agenda 2030 pour le développement durable qui comprend l'objectif du développement durable, 4, visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des apprentissages tout au long de la vie pour tous. Dans cet objectif, la cible 4.6 prend en compte l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Cette cible vise, d'ici 2030, de veiller à ce que tous les jeunes et adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. 2, l'alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. 3, des objectifs de l'éducation pour tous visant la réduction de 50% du taux de l'analphabétisme. 4, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. 5, la déclaration de Bamako 2007, invitant les États africains à consacrer 5% de leur budget national en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. 6, la décennie des Nations unies pour l'alphabétisation. 7, la déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule en son article 26 que toute personne a droit à l'éducation. C'est également dans ce cadre que, de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République a décrété la mesure de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national afin de résoudre à la fois le problème épineux du taux de déscolarisation et de non-scolarisation de nos enfants dans l'optique de permettre à chacun d'eux, à travers la gratuité, de pouvoir exprimer tout son potentiel. Cependant, nous sommes persuadés que les défis de la gratuité nous imposent d'assurer sa pérennisation et de veiller surtout à la qualité des enseignements que nous dispensons à nos apprenants. C'est ainsi que l'appel est lancé à la conscience de tous, les acteurs pédagogiques, les gestionnaires des centres de rattrapage scolaire du niveau primaire, centres d'alphabétisation et centres d'apprentissage professionnels, éducateurs sociaux et enseignants, parents, syndicalistes, sociétés civiles, de protéger tous ces acquis et de s'inscrire résolument dans cette dynamique de développement de ces sous-secteurs. Avec l'implication de tous, nous sommes capables de faire bouger les lignes à travers la diversité des actions à mener pour un profond changement et la réduction sensible du taux de l'analphabétisme en République démocratique du Congo. Le souhait le plus ardent du chef de l'État, c'est de mettre à contribution les personnes de bonne volonté, les étudiants, les médias, de mener une croisade sans relâche à la lutte contre ces fléaux de l'analphabétisme dans notre pays dont le taux est fourni par le ministère de Tutelle à travers plusieurs enquêtes menées à ce sujet. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Son Excellence le Président de la République est également conscient que les défis restent énormes, notamment le problème des éducateurs sociaux et de nouvelles unités non payées, la vétusté des équipements et des infrastructures appartenant au ministère des Affaires sociales, ainsi que la spoliation de ces derniers. C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement de la République à accompagner ces sous-secteurs dans la résolution de préoccupations surlevées dans ce secteur. Par ailleurs, l'expansion de la COVID-19 en République démocratique du Congo a affecté aujourd'hui tous les secteurs vitaux. La pandémie et ses conséquences corollaires ont perturbé les secteurs de l'éducation en général et les sous-secteurs de l'éducation non formelle en particulier. Elle est une des crises les plus graves qui entame les droits à l'éducation dans notre pays et surtout que les apprenants qui fréquentent ces sous-secteurs sont des vulnérables. Pour épargner les apprenants qui fréquentent le secteur d'alphabétisation, les centres de rattrapage scolaire au niveau primaire, secondaire et centres d'apprentissage professionnels, des mesures conséquentes avaient été prises en vue de freiner l'expansion de la COVID-19 en milieu scolaire. Il s'agit notamment de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, de la fermeture des frontières nationales et internationales, de la fermeture des établissements scolaires et académiques, de la fermeture de quelques activités économiques telles que le marché, les bars et les terrasses, etc. Toutes ces mesures ont eu pour conséquence la rupture brutale de la continuité des enseignements entraînant la remise en cause du calendrier scolaire du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Des millions d'apprenants étaient privés de leurs droits à l'éducation du fait de la fermeture des centres de rattrapage scolaire du niveau primaire, secondaire, des centres d'alphabétisation et des centres d'apprentissage professionnel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, après avoir constaté la contenance de la propagation de la pandémie de la COVID-19, le chef de l'État a levé ces mesures après consultation des autorités sanitaires et le gouvernement de la République sous son leadership a annoncé la reprise des activités dans le secteur de l'éducation nationale avec comme condition le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, la particularité de ces sous-secteurs relèvent du fait qu'ils accordent une seconde chance aux bénéficiaires de ces programmes à travers le rattrapage scolaire du niveau primaire qui permettent aux enfants de 9 à 14 ans d'achever le cycle primaire en 3 ans pour reprendre l'enseignement formel et ou d'embrasser les formations qualifiantes de courte durée et l'apprentissage en lecture, écriture et calcul. Il s'y est de rappeler que les 10 bénéficiaires de ce programme sont enfants non scolarisés ou déscolarisés vivants en famille, enfants orphelins, enfants issus des familles démunies, enfants en situation des rues, enfants travailleurs, enfants non accompagnés, enfants victimes des conflits, enfants associés aux forces et groupes armés, enfants affectés ou infectés par le VIH-Sida, enfants nés du viol et ou de l'inceste. C'est pourquoi au regard de la lourde charge qui incombe à ces sous-secteurs, le président de la République, chef de l'État, entend à travers le gouvernement mettre tout en œuvre pour répondre aux différentes préoccupations de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour laquelle il en appelle également aux partenaires techniques et financiers, aux bailleurs de fonds, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux d'appuyer efficacement le ministère des Affaires Sociales dans la réalisation de sa mission d'aider le pays à se reconstruire davantage. Que vive la Journée internationale de l'alphabétisation, que vive le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci.